Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Chaque édition de Jardin Jardin voit le trophée d'aume récompenser la meilleure création paysagère. Le lauréat 2016 est Sylvaire Fournier pour son jardin, apesanteur estival, le jardin du maître jardinier. Je m'appelle Sylvaire Fournier, je suis responsable de la société Passion Jardin, à Château-Renard dans les Bouches-du-Rhône. J'ai été titré en décembre dernier Maître Jardinier, suite au concours du Carré des Jardiniers. Et à Jardin Jardin, j'ai remporté aussi le trophée d'aume de la création paysagère. L'idée du jardin, c'était de faire un jardin avant tout à vivre, pour une famille, de vivre dans son jardin. L'idée, c'était de mettre tous les éléments qui sont habituellement très lourds et bien ancrés dans le sol, dans un jardin, de les rendre plus légers clairs, presque, de les mettre en lévitation. On s'est amusé à créer une pergola. On se demande comment elle tient, parce que lorsqu'on est dessous, on ne voit aucun pied. Et puis après, on a fait tout ce qui n'est pas japonais, pareil, qui flotte au-dessus de la végétation, et qui rend le jardin très poétique et réussi. On est sur une palette végétale qui est assez simple. On est sur des fonds d'écran avec du laurier sauce, pitosporum et bambou. Ce sont des jardins qui peuvent se transposer dans n'importe quelle région de France, je dirais, presque, sans aucun problème. On a fait une petite douche extérieure, parce que les jardins sont de plus en plus petits. Une douche est intéressante, parce qu'elle permet de se rafraîchir en été. Et puis, le bruit de l'eau, le son de l'eau est quand même très très apaisant. Il y a des éléments comme ça dans le jardin qui sont quand même assez indispensables. Le végétal avant tout, bien sûr. Je dirais la pierre, l'eau et le bois. Lorsqu'on arrive à faire le mélange de tous ces éléments-là, à Montgou, le jardin est très bien réussi à frailler. Il faut réussir à bien équilibrer tout l'ensemble.